bonjour bienvenue au résumé de l'actualité de ce lundi 20 juin 2022 d'abord l'actualité nationale interpellé vendredi en marge de la manifestation de l'opposition des tefal mamdiara femme et ahmed aïdara seront édifiés sur leur sort aujourd'hui au tribunal tous ont été placés en garde à vie pour participation à une manifestation interdite trouble à l'ordre public mais aussi provocation d'un attroupement samedi alors qu'ils se rendaient au commissariat de jigenshore pour rendre visite aux manifestants arrêtés gui marissagna sévit notifier son placement en garde à vie le guide religieux serigne moustapha si par ailleurs fondateur du parti pur encourage le leader de la coalition yéwi askanui tout en promettant que le moment venu il va réagir à sa manière faites votre travail je vais m'occuper du reste qu'ils sachent que je n'ai pas encore déroulé mon combat le régime sera bientôt qui je suis les législatives sont le début de la fin pour maquissale a-t-il déclaré dans des propos rapportés par scène news ce dimanche les agents de la brigade mobile des douanes de kaffrine en service de circulation dans la commune de boulel département de kaffrine ont saisi 6047 boîtes de faux médicaments d'un poids total de 419 kg la valeur totale de la saisie est estimée à 136 475 504 francs cfa par le docteur mamadou falgnan pharmacien régulièrement établi à kaffrine en afrique des centaines de personnes ont une nouvelle fois protesté dimanche dans la capitale tunisienne contre le projet de référendum prévu en juillet par le président kai saïd visant à faire adopter une nouvelle constitution des hommes armés ont tué samedi au moins 20 civils près de la ville de gao dans le nord du mali où la situation secrétaire se détériore un casque bleu du comptesan guinéen de la munissement a de son côté été tué dimanche dans l'explosion d'une mine à kidal renseigne france 24 sur l'international en france le président emmanuel macron et sa majorité s'attendait à un second tour des élections législatives difficile mais sans doute pas à subir un tel revers avec seulement 245 sièges de députés obtenus par la coalition présidentielle selon les chiffres du ministère de l'intérieur la majorité absolue à l'assemblée nationale n'est pas atteint et le chef de l'état se trouve dans l'incapacité de gouverner sur la seule base de sa coalition une première pour un président de la république tout juste élu depuis l'inversion du calendrier électoral en 2002 faisant passer les législatives après la présidentielle c'était tout pour aujourd'hui merci de votre attention à ce qu'on se n'a pas à ce qu'on se dit c'est un groupe d'information de la scène info internationale Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501